Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour. Ce dimanche, je suis très heureux d'accueillir Anthony Kavana. De retour, bonjour Anthony. Et moi, encore plus heureux d'être là avec Bernie Montiel. Bernie Montiel. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. À mes débuts en France, je me souviens, tu avais été un grand seigneur, tu m'avais bien reçu. Tu avais été hyper gentil par le jeune inconnu que j'étais. Jeune inconnu avec déjà beaucoup de talent. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, quand on s'est rencontré, effectivement, il était à TF1. Il a été engagé à TF1 où il a fait de très très belles émissions. Puis d'un coup, il a disparu. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Là, il y a cinq ans, oui, je suis retourné vivre au Canada. Et puis, je devais revenir il y a deux ans. Mais on a eu un congé forcé. Un congé forcé qui a fait que ça a pris deux ans de plus. Donc cinq ans. Je suis là. Et je suis là. Et je suis vraiment là. Les voix. Alors, il revient avec un spectacle que tu avais déjà proposé. C'est Happy ? Non, là, c'est le début de la tournée officielle. J'ai fait la tournée de rodage. Et la tournée officielle a commencé le 26 mars à Paris à la Gaété-Montparnasse. Jusqu'au 2 juillet. Et après, on revient cet automne en tournée à travers France-Suisse-Belgique. Et on reviendra à Paris à fin octobre. Mets-moi ça. I choose you. I choose you. C'est le début du spectacle. Happy à la Gaété-Montparnasse. J'adore. Là, je suis bluffé, Anthony. Merci. Alors, vraiment. Parfait pour l'été. Ah mais non, mais j'adore complètement. Mais on va parler de beaucoup de choses. Parce que je sais que peut-être la chanson, c'était peut-être ta première vocation. Mais en France, on n'aime pas. Si on est humoriste, on ne peut pas être chanteur. Enfin bon, c'est compliqué. Anthony Cavanaugh est notre invité. On poursuit en musique avec I choose you. Anthony Cavanaugh est formidable. Chers amis, vous êtes bien sur RFM aujourd'hui en compagnie d'Anthony Cavanaugh. Je voulais tout d'abord vous remercier. J'aurais dû le faire dès l'entrée pour ce magnifique spectacle d'hier. Le RFM Music Show qui était fantastique avec des artistes que vous avez adorés. Merci pour l'ambiance que vous avez créée. Et puis, on avait le beau temps avec nous et ces artistes merveilleux que vous aimez. Donc, un grand merci à vous tous pour le succès de cette émission qui sera d'ailleurs diffusée maintenant le 23 sur C8. Voilà. Et j'ai eu le plaisir d'en être l'animateur, cher Anthony Cavanaugh. Oui, cher Bernard Montiel. Il y a tellement d'extraits de ton spectacle qu'on peut passer où on s'est marré grave. Alors, voici un premier extrait. Il faut être capable de s'amuser tout seul. Je me fais toutes sortes de shows. Puis selon ma coupe de cheveux, ça m'inspire des chansons différentes. Ça pire comme jamais. Ça pire comme jamais. Alors là, c'est un numéro qui est quand même un peu visuel. C'est que je... Oui, c'est un M, madame. C'est un M. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de capter la radio ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprends pas. Non, ce n'était pas le radeau de la médule de ce bateau. On se le dise au fond du porc. On ne mange pas de porc. Non, ce n'était pas le radeau de la médule de ce bateau. C'est vrai que c'est visuel, mais c'est très drôle que ça fasse ça. En fait, je dis que mes cheveux m'inspirent des chansons différentes. Donc, j'utilise mes cheveux pour faire la moustache. Je fais un M avec mes cheveux. Je mets mes cheveux devant les yeux pour faire les lunettes de... Ah, Maître Gims. Et puis, bon, ce n'est pas vraiment des imitations. Je chante, mais ça rappelle. Voilà, ça rappelle l'artiste. Il y a des titres. Mais ça marche beaucoup. Oui, ça marche beaucoup, ce numéro. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce spectacle. Happy, le but, c'est ça, c'est de rendre les gens heureux. Et en fait, de donner les points communs qu'ont les gens heureux. Voilà, ils ont des points communs. J'ai étudié la programmation neurolinguistique, la PNL. Je suis devenu maître praticien et coach pendant le congé forcé. Et on étudie, entre autres, les comportements à succès. Donc, on prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine X ou Y et on décortique sa recette, ce qu'il ou elle a fait pour en arriver là. Donc, j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Voilà. C'est sympa, c'est bien, dis donc. Donc, c'est ça le concept du spectacle. Donc, je prends les points communs des gens heureux et puis je les illustre de façon cartoonesque, si on veut, ou lufoque. D'ailleurs, dans le spectacle, c'est vraiment ça, c'est quoi être heureux, quoi ? Souris, tu dis, souris. Oui, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Tu as raison, mais nous serions... Et je dis, à un moment donné, tu es la somme des gens que tu vois le plus au quotidien. Tu es la somme, en fait, des cinq personnes que tu vois le plus souvent. Et j'en parle, pendant le confinement, moi, les cinq personnes que je voyais tout le temps, c'était mon fils, ma fille, ma femme, mon chien et le facteur. Et je suis devenu la somme de ces cinq personnes. Aujourd'hui, je joue aux jeux vidéo, je joue à la poupée, je parle tout le temps pour ne rien dire, je passe la journée à me lécher les couilles et je couche une fois par semaine avec ma femme. Et je suis très équilibré. Je suis très équilibré. Je te préviens, on garde tout. Anthony Cavanaugh est notre invité. Ce n'est pas moi qui ai parlé avant, avec cette voix magnifique, ce n'est pas moi. Elle va te faire plaisir, Rick James. Ah, j'adore. Oui, tu adores, je sais que tu adores. Tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir. Oui, super fric. C'est sur RFM. Tu reconnais, Anthony Cavanaugh, tu reconnais ? C'est Eddie Murphy, il était numéro 2 Billboard et numéro 2 dans le monde avec cette chanson-là. C'est le premier single de son premier album. Et c'est Rick James qui a écrit, composé et produit le titre. Voilà, My Girl Wants To Party All The Time. C'est un peu ton rêve ça sans doute, non ? To Party All The Time. Party All The Time. Une femme qui veut Party All The Time. Oui, oui, effectivement. Non, d'être Billboard américain. C'est une très belle voix, Anthony. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est un des... Merci d'avoir écouté la... Ah, l'épée. Oui, merci. Magnifique. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas sorti officiellement en France. Je l'ai sorti au Québec et en Suisse. parce qu'en France, je sais que je revenais avec mon spectacle d'humour et puis je sais qu'on aime mettre les gens dans des cases et je connais ma France ! Je connais ma France et on m'aurait dit, en promo, on m'aurait dit, mais pourquoi tu chantes ? Mais pourquoi tu chantes ? Pourquoi tu chantes en anglais ? Mais vous ne croyez pas que les gens vont être mêlés, vont être perdus ? On aurait été dans le mental et dans le questionnement au lieu de dire, est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas ? Toi, tout de suite, c'est comme ça que tu as réagi. Tu es rentré et tu dis, j'ai écouté, j'aime. Voilà. Pas besoin de palabrer pendant 20 ans. La musique, c'est... C'est un... L'émotion. Oui, c'est de l'émotion. L'humour, c'est un... L'humour, c'est intellectuel parce qu'il faut comprendre la blague, il faut comprendre ce que dit l'humoriste et on ressent la musique. On doit ressentir la musique. Donc ce sont deux tripes complètement différentes. Voilà. Anthony Cavana est notre invité. On le retrouve tout de suite après ça sur RFM. Anthony Cavana est notre ami. Et notre invité, bien sûr, aussi aujourd'hui. Prince Ali, c'est un beau souvenir, ça aussi. Très beau souvenir, très beau souvenir. La voix américaine, c'est Will Smith et la voix française, c'est... Anthony Cavana, pas mal. J'ai eu la chance de le croiser quand on faisait la promo du film. Je vais aller le voir, je dis... Hi, Mr. Smith. It's me. I'm the French. Jenny, it's me. Il me connaissait. C'est fou. Il me connaissait. Il fait... Oh, man. Yo, je t'adore. Je connais toutes tes chansons. Que je t'aime, allumer le feu. Yo, baby, regarde. C'est Jenny Holiday. Je dis, non. Je crois que t'es blanc, mec. Je dis, non, 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 non. Je dis, moi, c'est Anthony Cavana. Ah, come on. Ah, petit. Ta gueule. Ta gueule. Il est mort, Anthony Cavana. Il est mort. Puis, il m'a giflé. Il m'a giflé, le bâtard. C'était ça que je voulais arriver à ça. Il est chaud, il est chaud. Il est très chaud, le mec. Alors, tu en as parlé. Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure. Tu as été échaudé un peu par ce milieu qui te voulait humoriste et rien d'autre. Tu as démarré dans les années 90, en fait. Moi, j'ai commencé au Canada. Figure-toi, j'ai commencé en 89 au Québec. Donc, ça fait 33 ans. Ça va faire 33 ans, je veux dire, que je fais ce métier. Et comme tu voulais chanter plus tôt aussi. Oui. Les maisondistes te disaient, reste dans l'humour. Il n'y a pas d'argent à faire dans la chanson. Oui. Ils avaient raison. Ils avaient raison au Québec. Ils avaient raison au Québec. Un premier album français en 2005. Oui, j'ai sorti un qui s'appelait Les démons de l'archange. Et puis, la maison de disque, voulait absolument que je fasse un show. Ah, mais tu as une humoriste. Comme une comédie musicale. Oui, c'est ça. C'est un mélange concept. On a fait un gros truc. Concert, comédie musicale, stand-up, machin mélangé. Mais ils avaient tellement peur. Je dis, laissez-moi chanter mon truc en anglais. Et puis, on va faire une tournée. De toute façon, je vais faire rire les gens entre les chansons, de toutes les façons. Laissez-moi juste faire ça. Non, non, non. Il faut que tu chantes en français absolument. Ça a été... Mauvaise expérience. Très mauvaise expérience. C'est fou. D'ailleurs, quand tu es retourné au Québec, après, tu as dit, je suis libre. Sur ta bucket list, tu as dit, première chose, chanter. Oui, oui, oui. Première chose, j'ai dit que... Bucket list, c'est la liste de choses qu'on aimerait faire. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Fais cet album-là, tu le repousses, tu le repousses depuis 30 ans. Alors, vas-y, fais-le. Et là, j'ai fait, ok. J'ai engagé l'équipe. J'ai dit, c'est mon projet. C'est moi qui investis. Voilà, j'ai choisi les bonnes personnes. J'ai choisi... Je me suis entouré de gens qui étaient beaucoup plus doués que moi en musique. Et voilà, on a fait cet album, ce mini-album. J'en suis très fier. Et puis, on va en faire un autre. Mais est-ce qu'il va sortir en France ? On va en faire un autre, qui sait peut-être, grâce à Bernard Montiel. Ben oui, c'est vachement bien. Mais l'intelligence et le goût de diffuser un des titres. Il y a plein de titres qui sont parfaits pour l'RFM, en plus. Parce qu'il y a un pied dans la saule. J'ai pas fait de démarche en France, pour tout à dire. Mais ce serait effectivement... Ce serait une bonne idée, monsieur Montiel. Il est malin, ce Montiel. Les titres sont écrits maintenant. Ce sont des titres tout frais. Ce sont des titres tout nouveaux que tu as créés. Alors, il y a un pied dans la saule. Le rock, le blues, le R&B. C'est la pop. La vraie bonne pop. Oui, oui, c'est de la vraie bonne pop. C'est de la vraie bonne pop. Le blues, c'est de s'amuser. Je t'assure, je suis très admiratif de ton album. C'est vrai. Je te le redis, je le dis publiquement. Allez l'écouter. Il est disponible sur toutes les plateformes. Ben oui, comme je l'ai eu moi. Vous pouvez même l'acheter, les amis. Mais disponible sur toutes les plateformes. Allez juste tester. Je vais te faire plaisir là encore. Il s'appelle Finally. Ça s'appelle Finally. Donc, enfin, finalement, enfin. Parce que ça faisait tellement de temps que j'attendais. Voilà. Très bien. The Jackson, ça te dit, non ? Oui. Allez, can you feel it ? Can you feel it, yes. Je connais ce titre. Qui c'est qui chante ? Cette chanson-là me fait sourire. Pourquoi ? Parce que j'ai écrit cette chanson pour ma fille. J'ai co-écrit cette chanson pour ma fille. On l'a écrit à deux. J'ai souvent parlé de mon fils dans mes... Comme mon fils est né avant ma fille. dans mes spectacles. Et puis là, je disais, ah, je vais écrire une chanson pour ma fille. Donc, c'est l'amour inconditionnel d'un papa pour sa fille. C'est mignon. D'ailleurs, tu en parles beaucoup dans le spectacle. Mais on en parlera tout à l'heure du spectacle. Ça m'a beaucoup fait rire. Je propose un blind test, si tu le permets. Il faut que tu retrouves les titres. Alors là, ce sont des humoristes qui chantent. Allons-y. Mais c'est Lissimoun. Ah, ben tu vois que t'as pas tout oublié. Et Lissimoun. C'est bien ce côté brésilien. Oui, effectivement. C'est autre chose. On le reçoit d'ailleurs très très prochainement dans cette émission. Allez, un deuxième titre. Oh ! Et vous revenez quand même. C'est un humoriste ? Oui. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Aïe, aïe, aïe. Ah non, 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 non. Ne demande pas à son manager. Muriel. C'est Muriel, Romain ? Oui. Eh ben. Elle adore chanter. Muriel, elle rêve de faire un album aussi. Une bonne idée. Eh ben, je pensais que c'était un... Non ! Je pensais que c'était un... Super. Eh mais c'est très bien ce qu'elle a fait. Oui. Oui. Oui, oui, si on veut, oui. Allez, un autre titre. Tacle. Bernard Montiel, sans pitié. Ça, j'aime bien. Yannick Noir. Non. Le cliché. Non. C'était notre invité la semaine dernière d'ailleurs. Gad Elmaleh. Ah, c'est Gad. Ouais. Bidonville. Ah oui, un album sur... Un album à Nougat. Voilà. Avec DJ Abdel. Mais je trouve que c'est très réussi ce Bidonville. Et puis Gad est un mec extrêmement sympathique. Allez, Anthony Cavana est notre invité. On va parler de son spectacle. Encore. Happy à la gaieté Montparnasse. All the notes. I can go for that. Je l'invite. Ah, j'adore aussi. Putain, tu mets que des bons sites. J'adore tout ce titre. Mais c'est pour toi. J'ai regardé tous les titres que tu as. Classique. J'adore. Voilà. C'est sur RFM. Anthony Cavana est notre invité. C'est très rock ça. C'est le premier titre que j'ai sorti au Québec. Et ça a été numéro un radio internationale, radio palmarès anglo, cette semaine au Québec. Alors tu donnes dans ton spectacle Happy, actuellement à la gaieté Montparnasse jusqu'au 2 juillet, je le rappelle, plein de conseils de vie. C'est très philosophique ce que tu fais. Et c'est extrêmement touchant. Par exemple, tu dis, tu finis d'ailleurs à la fin, tu fais crier au public, je t'aime, je trouve ça très mignon. Tu le dis souvent, tu parles beaucoup, beaucoup d'amour dans ton spectacle, de vivre ensemble, d'être bien ensemble et arrêter de se comparer aux autres. On en a besoin, ça c'est une des leçons, c'est un des conseils ou des points communs des gens heureux. Quand j'ai fait les recherches, ils disent toujours, arrête de te comparer aux autres, compare-toi à qui tu étais hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est pas évident, on dit ça comme ça, mais c'est pas évident aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux ? On regarde sur Insta, la photo, on regarde la photo de quelqu'un, on regarde le best-of de quelqu'un. Et on dit, ah putain j'ai une vie de merde, t'as vu ? Donc cette personne-là a pris 53 photos, elle a pris la meilleure, elle a mis 28 filtres, elle s'est rajeunie de 15 ans. C'est pas sa taille, c'est pas son âge, c'est pas son visage, c'est pas son bateau, c'est pas sa poitrine. Il n'y a rien de vrai dans ça, c'est son best-of. Elle a dit, voilà, je ressemble à ça. Et on se compare toujours. Donc si on passe la journée à comparer notre vie au best-of, on sait pas ce qu'il y a derrière la vraie vie de ces gens-là. Quand t'as besoin d'autant d'attention, 24h sur 24, ça va pas dans ta vie. Parce que si t'as plus d'attention, t'es hyper triste. Tu as raison. Donc arrête de te comparer. Compares-toi à qui tu étais hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et je l'illustre dans le spectacle en parlant d'une anecdote réelle d'un nageur sud-africain qui s'appelle Chad Leclos. Je vais pas faire le sketch ici, mais c'est un grand moment dans le spectacle. Je vais faire la version pas drôle. Ce Chad Leclos sud-africain était obsédé par un truc, c'est gagner la médaille d'or. Et il voulait battre absolument Michael Phelps, qui est le plus grand Olympien de tous les temps. Michael Phelps, vous connaissez, physique de Dieu de la mer et visage de Shrek. Et il s'est rendu à la finale du 200 mètres papillon. Ils ont fait la course. Michael Phelps est dans le couloir à sa gauche. Il gagne par une tête. Il sort son corps de l'eau pour se comparer à Phelps pour voir où il est. Il plonge, il touche le mur, il est certain d'avoir gagné, il lève la tête et Phelps l'a battu par 25 centièmes de seconde. Juste parce qu'il a sorti sa tête de l'eau pour se comparer à Phelps. Et même, la vraie histoire va beaucoup plus loin que ça. Il est passé de premier, la vraie histoire, elle est pire que ça. Il s'est comparé à Phelps, Phelps est resté dans sa voie, a fait son truc. Phelps a gagné, il est passé, Chad Leclos, de premier à quatrième. Il n'est même pas montré sur le podium. Les autres l'ont battu par 1 et 2 centièmes de seconde. Juste parce qu'il a levé la tête pour voir où il était. 1 et 2 centièmes de seconde, juste parce qu'il a sorti sa tête. Et vous pouvez même aller sur Internet voir la photo. On le voit, il sort la moitié de son corps pour dire, il est loué, c'est moi le meilleur, c'est moi. Mais tu le racontes de façon plus drôle ton spectacle. Ah mais mille fois plus drôle, je fais tous les nageurs, il y a des nageurs antillais, nageurs français, nageurs russes. Je fais tout, je fais les îles nationaux. Donc non, ça devient un truc, là c'est l'anecdote pas drôle comme j'ai dit. Parce qu'on me dit souvent, les humoristes, j'ai dit, j'ai vu votre spectacle, j'ai tellement ri, pas besoin de consulter, vous devriez être remboursé par la sécu. On me l'a dit hier d'ailleurs, j'ai vu votre spectacle, vous devriez consulter, c'est remboursé par la sécu. Vous êtes pas bien, vous avez besoin d'aide. J'ai dit si un médecin pouvait prescrire une ordonnance d'humoriste, comment ça se passerait ? Je vais dans la salle et puis je prescris des humoristes. Et tu aimes beaucoup ton public, d'ailleurs tu le dis souvent, je vous aime, vous êtes ma drogue, je vous aime. Tu leur dis souvent dans le spectacle. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, j'ai... Venez voir le chou, vous allez comprendre, je donne de l'amour. Voilà, rapide. Oui, oui, parce que c'est... On est bien, un artiste n'existe plus s'il n'a pas de public. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'ai été chômeur. Ça m'est jamais arrivé. T'as souffert de ça, on dirait, non ? J'ai gardé le moral, tout mon entourage, il a dit, putain, c'est fou, t'as un moral d'enfer, t'as un moral d'enfer. Mais je veux dire, j'aurais six mois de plus, j'aurais pas aimé, disons, six mois de plus, je sais pas. C'est décalé de deux ans sa vie. Donc, j'ai tenu le coup, je me suis occupé, j'ai fait de la musique, j'ai étudié, j'ai fait... Donc, j'ai dit, ok, on va profitons de ce temps, on voit la famille, on fait ci, on fait ça. Mais à un moment donné, tu te dis, ben voilà, mon métier, c'est ça que je fais depuis 30 ans. Depuis 30 ans, donc ça m'a manqué de monter sur scène, de faire rire les gens, cette réaction-là, comme à tous les artistes. On fait pas tous de la radio, Bernard Montiel ? Au-delà de la télé, c'est vrai. Les artistes de scène, ça a été dur. Ça a été très dur, oui, ils le disent tous quand ils viennent dans l'émission. Maître Games et Vianney, c'est la même très belle chanson, c'est sur RFM. Rulio Iglesias, c'est que j'ai déjà fait la première partie de Rulio Iglesias. A ton avis, pourquoi j'ai mis ça ? Arrête ! Et alors, le manager qui t'a dit, à un moment, il vient te voir, alors que tu faisais la première partie de Rulio Iglesias, il vient te voir, il t'a dit, bon écoutez, vous êtes gentil, la star c'est Rulio Iglesias, c'est pas vous, soyez moins bon. C'est ça, littéralement. C'est ça, c'est dingue, non ? Soyez moins bon, parce qu'on aime moins ça. Puis bon, les journalistes disent que la première partie est meilleure. Mais c'est dingue, tu as fait les premières parties de Céline Dion. Oui, pendant deux ans, c'est en français et en anglais, Nathalie Cole. C'est génial, la fille de Nat King Cole, je suis fan de Nat King Cole. Moi aussi. Et j'ai vu Nathalie Cole en concert, évidemment, un phoque. Avec l'écran où elle chante avec son... Ah ça c'est en duo virtuel avec son papa. Ça, il n'y a rien de plus beau au monde. Tu sais que Nat King Cole, moi, c'est une bonne idole. Ah, c'est une de mises d'or aussi. C'est la voix de rêve, la voix de velours, la classe incarnée. Et une petite expérience aussi avec Tom Jones. Oui, Tom Jones voulait me casser la gueule au Energy Awards. Parce que j'ai fait une vanne sur lui, j'ai oublié une vanne... J'ai oublié une vanne pourrie, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais une vanne sur lui. Je présentais, c'était entre deux chansons et puis j'ai dit éteignez vos portables. J'ai oublié, ce ne sera pas drôle ce que je veux dire, mais j'ai dit éteignez vos portables. Il y a des légendes du rock, il y a des gens comme si des gens qui ont des pacemakers. Il y a des vieilles légendes du rock dans la salle, n'est-ce pas, M. Jones ? N'est-ce pas, M. Jones ? Et puis, il me courait après dans les coulisses. Il me dit, quoi, il m'a traité de vieux machin ? Et puis, il me cherchait dans les coulisses pour me péter la gueule. Et heureusement, moi, je devais, à chaque fois, à chaque présentation, je devais changer de place. Et on m'a dit, putain, Tom Jones, il te cherche partout dans les coulisses pour me péter la gueule. Ça, c'est drôle. En plus, il est solide, Tom Jones. Ah oui, il est solide, il est balèze. Non, mais j'étais moi à l'époque. Donc, je l'étais moi à l'époque. J'avais 20 kilos de moi à l'époque. On poursuit avec Anthony Cavana qui chante aussi. No Man Ever Told. C'est sur RFM. Anthony Cavana est notre invité. J'adore quand tu chantes aussi, mais allez l'applaudir sur scène à la guetée Montparnasse jusqu'au 2 juillet. Alors, attention, il y a des consignes de sécurité quand même pour voir les spectacles. Oui, Raffi, à Air Lines, c'est le commandant Cavana, commandant de bord. Alors, mettez votre téléphone en mode avion. Sens de l'humour en mode moins con. J'ai tout noté. Je signe à allumer votre second degré. De la mauvaise foi, de la lâcheté. Vannes sexistes, racistes, antisémites. Vannes sur les autres, sur moi. Surtout de l'amour et de la bienveillance. Voilà. C'est ça ? C'est ça. Je suis un peu surpris et quelquefois déçu par certaines personnes qui vont voir des spectacles d'humour et qui veulent être toujours flattés dans le bon sens du poil. Un spectacle d'humour, c'est fait pour brasser un petit peu. On rit de tout le monde. Des gens qui n'ont plus le sens de l'humour, n'allez pas voir des spectacles d'humour si vous n'avez pas le sens de l'humour. Les gens heureux ont le sens de l'humour. Tu dis, une seule vanne, je vous préviens, une seule vanne intelligente. Je connais mon public. Oui. Ça commence bien. Tu sais, il t'allume, à peine arrivé, tu n'as rien fait, tu viens de t'asseoir et ça démarre comme ça. Bon, en tout cas, il y a l'infarctus en Nouvelle-Calédonie. Il y a la mort de tes parents. Supposé ou pas, bon, bref, aller voir le spectacle. Ton fils préfère Gad Elmaleh. C'est ça aussi, oui, oui. Et puis, bon, un tas de choses. Oui, je dis que j'ai voulu changer. J'ai dit pendant, après, il y a cinq ans, les petits soucis de santé, je dis, ah, mais j'ai voulu changer de vie. J'ai voulu faire autre chose. Et puis, j'ai testé plein de trucs. Et puis, mon fils ne comprenait pas que je voulais changer de métier. J'ai dit, tu sais, j'ai même voulu changer d'enfant. Parce que je fais, j'ai dit, j'ai tout essayé. J'ai voulu faire médecin, mais je n'avais pas fait assez d'études. J'ai voulu faire policier, mais j'avais fait trop d'études. J'ai voulu faire ci, j'ai voulu faire ça. Là, je passe au travers de tous les métiers. J'ai voulu ouvrir un restaurant chinois, figurez-vous. Mais je ne voulais pas voler le boulot d'un chinois. J'ai voulu ouvrir un restaurant japonais, mais je ne voulais pas voler le boulot d'un chinois. J'ai voulu ouvrir un bar tabac à Paris. Bon, les amis, c'était un grand plaisir, cher Anthony Cavana, de t'avoir reçu. Merci, moi aussi. Bravo pour ton retour. Toujours un plaisir. Alors, ton EP, finally, tu réalises plus qu'un rêve de jeunesse. Et nous, tu nous fais plaisir. Merci. C'est le rêve d'une vie d'artiste. Bravo à toi. Continue la chanson. Continue l'humour. Ton spectacle a gâté mon père. Jusqu'au 2 juillet, c'est génial. J'ai tellement ri quand je t'ai vu. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Moi aussi, merci. Je remercie tous les gens qui sont encore là après 5 ans d'absence. Qui viennent avec nos enfants maintenant. Et maintenant, eux qui viennent avec leurs enfants. Je suis un ancien maintenant. Ils viennent avec leurs enfants. Et puis, les gens sont encore là, rigolent encore à mes conneries. Donc, je suis gâté. Merci. Et bravo pour ta bienveillance, ta gentillesse. Et de dire je t'aime comme ça au public. Et à nous, ça nous fait plaisir. On en a besoin. Merci Anthony Cavana. Merci. Chers amis, je vous retrouve le week-end prochain avec de nouveaux invités. Restez à l'écoute de RFM. Merci à tous. Merci à tous.